Quelle est réellement l'histoire du jeu psychologique Silent Hill 3 ? Pourquoi Heather, la fille d'Harry, le protagoniste du premier Silent Hill, est appelé à se rendre dans la ville où les peurs prennent vie ? Même si vous ne connaissez pas cet univers, dans cette vidéo je vais vous expliquer toute l'histoire, les symboliques dissimulées dans chaque gros coin, les créatures et les ambitions du culte qui se pratiquent depuis des siècles dans la ville de Silent Hill. Avant de vous raconter tout ça si ce type de sujet vous plaît, merci de mettre un pouce bleu, ce qui m'aide vraiment beaucoup. Silent Hill 3 est la suite directe de Silent Hill, promis du nom. Donc pour comprendre cette histoire il faut connaître quelques éléments de l'ancien titre. Même si j'ai déjà fait une vidéo où j'explique tous ces événements, je vais vous récapituler en quelques mots ce qu'il faut impérativement savoir. L'ordre est un culte religieux sinistre qui joue un rôle central dans l'univers de Silent Hill. L'objectif des fidèles est de donner naissance à un dieu maléfique afin d'accomplir leur sombre dessein. Ils croient que la souffrance et le chaos sont nécessaires pour purifier l'humanité et enfin accéder au paradis. Dalia Gillespie était un membre important de l'ordre. C'était la mère d'Alessa, une jeune fille dotée de pouvoirs surnaturels comme la télékinésie, projections astrales, lévitation, etc. Mais surtout elle pouvait donner naissance à leur dieu. Sauf que pour atteindre un tel objectif, il faut que l'autre connaisse la vraie douleur et la souffrance. Dalia a alors soumis sa fille à des rituels cruels, en la plongeant dans un état de souffrance permanent depuis sa tendre enfance. Dans Silent Hill Origins, elle a même brûlé vif dans un rituel dans l'espoir de faire naître le dieu. Mais la jeune fille a été secourue par un certain Travis Grady. Toutefois Dalia et les autres membres de l'ordre ont réussi à renouveler le rituel des jours plus tard. Toujours aidée par Travis et pour se libérer de son destin, la jeune Alessa diviser son âme en deux pour faire échouer le rituel. La moitié d'elle torturée et brûlée resta en ville, tandis que l'autre moitié a été matérialisée par un nourrisson et a été abandonnée aux abords de la ville. Le nourrisson a été trouvé par un certain Harry Mason et son épouse. Ils ont décidé de l'adopter et l'ont appelé Cheryl. Une petite fille. Dans Silent Hill 1 qui se déroule sept ans plus tard, Harry et Cheryl sont revenus à Silent Hill. Harry pensait passer de simples vacances comme le réclamait sa fille adoptive, mais en réalité elle a été attirée par l'autre moitié de son âme Alessa, qui se faisait toujours torturer depuis ses sept dernières années par l'ordre et sa mère. Les fidèles ont réussi à faire fusionner les deux parties de l'âme en manipulant Harry pour arriver à leur fin. Ils sont même parvenus à invoquer la représentation de leur dieu, l'incubus. Sauf qu'Harry l'a éliminé de justesse après avoir compris leur complot. Dans la bataille d'Ali aï morte, et même si Cheryl n'existait plus car elle avait fusionné avec son autre moitié, juste avant de mourir, Alessa a laissé un autre nourrisson provenant d'elle à Harry pour le remercier. Harry a encore une fois adopté l'enfant et l'a nommé Heather. Maintenant que tout le monde est à niveau, commençons l'histoire de Silent Hill 3 qui se déroule dix-sept ans après ces événements, à savoir que pour protéger sa fille, Harry ne lui a jamais rien dit. L'histoire de ce titre commence par Heather désormais adolescente, dans le parc d'attraction de la ville de Silent Hill. Alors qu'elle l'explore, elle remarque rapidement que le lieu est à juste titre étrange. La mystérieuse ville de Silent Hill a une faculté unique et perturbante, la capacité de matérialiser les peurs et les tourments les plus profonds de ceux qui la visitent. Ça se traduit par la création de cette dimension alternative appelée l'autre monde, une version plus cauchemardesque de la réalité, où les manifestations des peurs intérieures prennent vie sous forme de créatures terrifiantes. Elle rencontre de nombreuses créatures qui reflètent son esprit tourmenté donc, comme le Closer ou le Doublehead qui nous intéresseront plus tard. Lorsqu'une attraction lui fonce dessus et d'heures se réveillent. Tout n'était qu'un simple cauchemar. Elle s'était endormie dans un fast-food d'un centre commercial. Elle appelle par la suite son père Harry pour l'informer qu'elle va rentrer à la maison. Sur son chemin, c'est le détective Douglas Cartland qui l'arrête. Il se montre insistant, lui disant que quelqu'un veut la rencontrer pour lui parler de la vérité sur sa naissance. Mais elle refuse. Il la suit jusqu'aux toilettes pour femme où Heather se met à l'abri. Ce qui est étonnant dans ce lieu est qu'elle voit pour la première fois ce symbole dessiné sur le miroir. Qu'elle a l'impression de connaître. C'est le symbole de l'ordre en réalité. Elle réussit à échapper à Douglas en passant par les fenêtres. Arrivé dans une autre partie du centre commercial, elle trouve une arme au sol. Et c'est là qu'elle fait face au premier monstre du jeu. Le Closer vu dans son cauchemar. C'est une créature humanoïde de grande taille. Ses membres sont allongés et déformés donnant l'impression d'être en décomposition. Il est couvert d'une sorte de robe ou de jupe déchirée et usée. Son visage ou uniquement des lèvres sont dessinés est particulièrement effrayant. Après l'avoir éliminée, Heather rencontre dans un couloir plus loin un tout nouveau personnage. Claudia Wolfe. Heather essaye d'obtenir des informations sur les créatures et Claudia l'informe qu'ils sont là pour l'avènement. La renaissance du paradis. Mais pour ça il faut qu'Header se rappelle de son vrai moi. Et accepte son futur rôle. C'est à dire celle qui les conduira au paradis les mains ensanglantées. On comprend en cet instant que Claudia fait partie de l'ordre. Et qu'elle voit en Heather la même habilité qu'avait Alessa. Voir même à la voix comme la réincarnation d'Alessa et elle serait capable de faire naître leur dieu. Mais tout ça Heather ne le comprend pas. Elle souffre brusquement de violons maux de tête et Claudia disparaît. Elle continue à progresser dans ce centre commercial grâce à un ascenseur. Où on peut voir que les monstres ont envahi les lieux. Et que l'environnement est désormais plongé dans l'autre monde. C'est la première fois que l'autre monde se manifeste hors de Silent Hill. Ça a évidemment un lien avec la nature de Heather. Tout l'enjeu désormais est de trouver un moyen pour retourner auprès de son père Harry. Dans cette première partie du jeu il n'y a pas réellement d'histoire. Le but est plutôt de nous familiariser avec l'atmosphère angoissante durant son trajet. Je vais toutefois reprendre les différentes créatures et leurs symboliques. Elle résout une série d'énigmes comme la fabrication d'un gaz toxique pour éloigner les insectes et se frayent un chemin. Combine les objets trouvés dans des salles de torture et sur des cadavres. Elle finit par entendre le même enregistrement de Silent Hill 1. Où Cheryl demandait de l'aide à son père grâce au télévision. Elle parvient à une longue échelle qu'à l'empreinte qui l'amène dans les étages inférieurs du centre commercial. Et une fois en bas celle-ci se brise. Ça renforce le sentiment d'isolement. Ce lieu est l'arène du premier boss. Splitworm. Un verger en fondu en deux. C'est un clin d'œil au premier boss de Silent Hill 1 que son père a dû affronter. Sa peau extérieure ne craint pas les attaques contrairement à la partie intérieure. Composée d'une mâchoire avec des dents qui ressemblent étrangement à celles d'un humain. Quant à la symbolique. Et bien l'une des thématiques récurrentes est la naissance et la maternité liées au dieu à naître. Beaucoup de créatures ont un lien avec cette thématique. Comme ce monstre en plus de sa forme suggestive. Il est perçu par certains comme la représentation de l'accouchement. La partie interne du monstre faisant référence au fœtus à naître. Après l'avoir vaincu le centre commercial rebascule à son état initial. Alors qu'Ever se dirige vers le métro pour rentrer. Le détective Douglas revient la voir. Elle le soupçonne d'être avec Claudia qui serait responsable de ses créatures. Mais il lui assure qu'il a été engagé par elle uniquement pour la retrouver. Il la questionne sur ce qui la rend si spéciale pour que Claudia s'intéresse à elle. Mais elle répond qu'elle ignore. Probablement liée à son passé dont elle ne garde aucun souvenir et continue son chemin. Tout comme le centre commercial, les rames du métro sont désertes et infestées de créatures. Heather parvient à monter dans un métro où les portes se ferment seules une fois à bord. Sans aucun conducteur. Comme on le sait, Silent Hill attire certaines personnes et agit comme une sorte de purgatoire. J'ai l'impression que Heather est forcé dans cette première partie à y aller. Après être sorti du métro, elle emprunte un chemin souterrain où des créatures comme le cancer fou lui bloquent le passage. Sa forme est censée rappeler une masse cancéreuse indésirable. Un peu comme le dieu à naître à l'intérieur d'elle qui la ronge. Comme il a autrefois rongé Alessa. Elle finit par arriver au Hilltop Center. Un immeuble de bureau. Dans son exploration, elle est amenée à examiner une baignoire où du sang se dégage. Ce qui plonge tout l'environnement dans l'autre monde encore une fois. Durant la transition, on peut entendre la voix de Harry qui parle de l'autre monde. Dans ce nouveau décor, elle trouve une photo d'elle avec ce message. Trouve l'élu. Tu l'as. Cette photo appartenait au détective qui la traque. De nouvelles créatures apparaissent ici comme ces slurpers. Ils ont l'apparence d'un jeune homme qui porte un masque mais qui se déplace à quatre pattes. Leur museau leur donne une apparence d'un fourmilier et attaque toujours en agrippant les jambes de Heather. Étant une jeune femme, il pourrait renvoyer à sa peur de se faire agresser. En progressant, elle finit par croiser la route d'un autre personnage. Vincent, calmement installé dans un bureau. Il la reconnaît immédiatement et fait quelques allusions à son passé, mais lui assure qu'il est de son côté. Il regrette juste que son sournois de père, Harry donc, ne lui a rien dit sur sa naissance. Évidemment, Heather s'emporte et l'accuse d'être dans le camp de Claudia. Il répond qu'il n'a rien à voir avec elle et qu'elle est comme ça à cause de la vieille folle en faisant référence à la mère de Heather. Il fait référence à Dahlia Gillespie, qui lui aurait bourré le crâne avec les idées de l'ordre. En effet, Claudia était très proche de Dahlia il y a 17 ans. Tout comme Claudia donc, Vincent considère aussi Heather comme étant la réincarnation d'Alessa et partageraient donc les mêmes pouvoirs. Nous voyons absolument pas de quoi il parle, elle quitte la conversation. La dernière énigme avant de rejoindre l'appartement de son père est de défier cette créature en se basant sur un camp de fées trouvées à proximité. Il est mention d'une prêtresse qui a vaincu le monstre grâce à une invocation. Tout fouille, égo et ris. Ça pourrait se traduire par « j'étais ce que tu es, tu seras ce que je suis ». Ça fait référence à Alessa encore une fois. Lorsque ces mots sont prononcés, la créature disparaît du passage et Heather parvient enfin chez son père où l'histoire de Silent Hill 3 commence réellement. Dans leur appartement, elle retrouve son père Harry Mason mort. Assassiné plutôt. Aucun indice n'est laissé si ce n'est ses traces de pas dessinées par le sang. Évidemment déchirée, elle suit ses traces qui la conduit jusqu'à Claudia une nouvelle fois. Elle justifie son acte en disant qu'Harry a tué leur dieu il y a 17 ans. Sans lui, leur paradis serait déjà là. L'autre raison est de remplir le cœur de Heather de haine. Il faut qu'elle soit nourrie par ce sentiment pour que le dieu naisse en elle. Claudia essaie une nouvelle fois de lui rappeler qui elle est vraiment. Mais la seule réponse de Heather est qu'elle vengera la mort de son père. Claudia lui désigne le missionnaire. Le monstre qui a tué son père en suivant ses ordres et repart. Elle dit qu'elle l'attendra à Silent Hill. Le missionnaire est un monstre humanoïde, vêtu d'une tenue qui laisse penser à une blouse. Et il est équipé d'armes de mêlée sur chaque bras. De plus près, on peut voir son visage émerger d'un sac qui laisse paraître une expression de douleur. Il serait un ancien membre de l'ordre transformé par Claudia. Sa blouse et ses lames font lien à la thématique liée à la naissance. Mais dans ce cas, l'accouchement se déroulerait mal. Après l'avoir vaincue, elle revient à l'appartement et retrouve le détective Douglas encore une fois. Même si elle le juge en partie responsable, les deux enterrent à leur façon Harry dans l'une des chambres car la ville est désormais vide. Elle informe qu'elle ira à Silent Hill pour tuer Claudia. Et il se propose d'au moins la conduire jusqu'à là-bas pour se racheter. Alors qu'il attend en bas de l'immeuble, Heather fait ses adieux à son père. Harry est le premier protagoniste de la licence à officiellement mourir. Une fois dehors, Douglas l'informe que Vincent est passé en se présentant comme un ami. Et a laissé comme indication de retrouver un certain Léonard à Silent Hill. N'ayant d'autres pistes, Heather prend ça en compte. Durant le trajet, le détective lui laisse le carnet qu'Harry tenait qui s'adresse directement à Heather. Dans ce carnet, Harry lui explique tout sur l'ordre, sur Alessa, sur sa naissance, mais surtout à quel point l'élevé était certes un bonheur mais aussi très difficile. Il avait peur du pouvoir que le nourrisson allait développer. Et avait peur de ne pas l'aimer car il lui rappelait constamment Cheryl, sa première fille. Malgré tout ça, il l'a aimée. Par ses notes, elle comprend les réelles intentions de Claudia. Après quelques heures, ils arrivent à Silent Hill. Douglas se propose d'aller chercher Léonard et lui conseille de se rendre à l'hôpital pour enquêter. Avant d'arriver à l'hôpital, elle traverse la brumeuse ville de Silent Hill. C'est à quelques détails pris la même carte que Silent Hill 2. Elle trouve l'hôpital psychiatrique Brockhaven plongé dans l'obscurité, toujours avec les fameuses infirmières mais équipées d'armes à feu cette fois-ci. Il faut résoudre toute une série d'énigmes pour avancer, mais Heather trouve des indices sur des notes laissées par un certain Stanley Coleman. On ne sait pas qui il est réellement hormis le fait qu'il soit fasciné par Heather. Il lui laisse constamment ses poupées à proximité de ses notes pour l'aider à avancer. Il sera plus tard tué par Léonard justement. Dans une autre pièce, c'est un autre homme qui l'appelle pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Comme cadeau, il lui demande de choisir de soit faire mal aux autres, soit qu'elle subit la douleur. Encore une fois, on ne sait pas qui il est. Ça doit être dû au fait que ce lieu soit un hôpital psychiatrique. Elle continue à enquêter jusqu'à trouver un téléphone qui sonne dans une pièce. C'est Léonard qui appelle pensant que la personne au bout du fil est sa fille, Claudia. En effet, c'est son père, Léonard Wolf. Après avoir compris qu'elle n'était pas Claudia, il lui demande si elle est l'une de ses disciples ce qu'elle conteste, et il lui propose son aide pour arrêter sa fille. Il serait tenu prisonnier ici, il faut l'aider car il a en sa possession un seau qui nous aiderait. Ne donnant pas plus de renseignements, hormis le lieu où il se trouve, il raccroche. Elle progresse jusqu'au lieu de rendez-vous et remarque que l'hôpital a basculé dans notre monde. En se mettant à proximité d'une marque différente de d'habitude, elle est frappée par une vision de Lisa Garnand, l'ex-infirmière d'Alessa qui était dépassée par les tortures subies par la jeune fille. Ceci commence à doucement rappeler des souvenirs à Heather, de sa vie lorsqu'elle était encore Alessa. Dans une chambre, elle trouve un hôtel disposé sur un brancard. Pour avancer, il faut vider une poche de sang, ce qui ouvre un passage vers le lieu de rendez-vous avec Léonard. Contre toute attente, il n'est plus que cette monstrueuse créature. Il lui avoue qu'il est aussi adepte de l'ordre. Après avoir compris qu'elle n'était pas une fidèle, il refuse de lui donner le saut et attaque. Léonard est caractérisé par une croissance osseuse au niveau des mains dont il se sert pour attaquer, et il peut même rester assez longtemps sous l'eau. Sa forme humaine n'est jamais visible. Cette forme est probablement l'image que se fait Heather de ce personnage. On peut supposer qu'il est bloqué dans cet hôpital et l'autre monde à cause de ses crimes passés, comme vous le verrez. Après l'avoir vaincu, le monde redevient normal, et Heather ramasse le talisman qu'il gardait sur lui qui représente le sceau de Métatron. Cette marque a été autrefois utilisée par Alessa pour contenir la venue de leur dieu. Il le gardait sur lui pour que personne ne puisse détruire leur dieu. Heather décide de retourner au motel là où Douglas devrait l'attendre. En parallèle, Vincent et Claudia échangent. Claudia reproche à Vincent le fait d'avoir envoyé Heather tuer son père Léonard, et Vincent lui répond qu'elle devrait plutôt être contente. Depuis l'enfance de Claudia, Léonard l'a endoctriné, la frappé et humilié constamment. Vincent lui rappelle à quel point ces tortures ont marqué son esprit, et que ça doit être la raison pour laquelle elle cherche à atteindre le paradis. Grâce à ce dialogue, on comprend que Vincent et Claudia se connaissent depuis longtemps donc, mais que leur opinion sur l'ordre diffère. En fait, Vincent ne souhaite pas la venue de leur dieu. C'est pour ça qu'il a demandé à Heather de retrouver Léonard, juste pour lui prendre le talisman. Claudia quitte la conversation disant qu'il ne connaîtra jamais le paradis. De retour au motel, Heather trouve Vincent, là où il l'échangeait avec Claudia d'ailleurs. Il lui dit que Douglas est déjà parti, mais il lui a laissé un message. L'église est de l'autre côté du lac. Vincent lui suggère d'y aller car Claudia devrait y être. N'ayant d'autres choix, encore une fois, elle décide d'y aller, mais elle est contrainte de passer par le parc d'attractions, le lieu exact qu'elle a vu en rêve. Grâce à son rêve, elle comprend qu'elle doit d'abord modifier les mécanismes des montagnes russes, sinon elle se ferait écraser, et c'est ce qui lui permet de se sauver. En parallèle, une cinématique montre Claudia et Douglas cette fois-ci qui discutent. Le détective s'est rendu compte qu'il était manipulé pour retrouver Heather. Claudia lui avait dit qu'Hever lui avait été enlevé, et par la suite manipulé et caché par Harry pour ne plus revenir à elle. Elle lui répond que l'enfant porte un dieu qui apportera le paradis, mettant fin à la douleur, aux maladies, à la vieillesse, cupidité, guerre, etc. Douglas pointe son arme vers Claudia, et la femme, sans être inquiétée, lui dit qu'elle le plaint de ne pas connaître la foi. Heather, de son côté, parvient à l'attraction appelée Demeure Hantée de Borlai. Tout le long de sa visite, Heather est guidée par une voix pour passer d'une pièce à une autre, tout en évitant les pièges comme cette lumière rouge qui, lorsqu'elle la rattrape, la tue instantanément. Le lieu est encore plus horrible après le passage dans l'autre monde. Elle réussit toutefois à traverser cette attraction et trouve Douglas à la sortie de celle-ci. Il est blessé à l'agence suite à sa confrontation avec Claudia. On ne sait pas de quel pouvoir elle est vraiment douée. En tous les cas, elle lui dit qu'il faut impérativement empêcher la naissance de leur dieu, car elle en est la seule capable aujourd'hui. Elle lui promet de revenir une fois tout ceci terminé. Elle arrive au niveau du carrossel, exactement là où était son père il y a 17 ans. Là-bas, c'est une figure démoniaque d'elle-même qui vient à elle. Cette créature est appelée le souvenir d'Alessa. Son visage est brûlé en référence à l'incendie qui a failli lui écouter la vie. Au centre du carrossel, on peut voir une silhouette humaine brûlée d'ailleurs. C'est une créature difficile à éliminer car elle utilise les mêmes armes qu'Aether et revient plusieurs fois à la vie entre guillemets après blessure. Ce monstre est juste la manifestation de ce qu'Alessa a laissé comme trace dans l'autre monde. Malgré son apparence, elle veut toujours empêcher la naissance du dieu. Après sa mort, elle laissera plusieurs mots témoignant de son désir de se libérer de sa souffrance. Ça serait mieux pour moi de mourir. Après tout, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je pense que c'est pour ça qu'elle a attaqué Aether. Juste pour se libérer en quelque sorte par la mort. Après sa mort, Aether se rend réellement compte qu'elle est elle-même Alessa. Elle partage certes les mêmes souvenirs mais à l'inverse d'Alessa, Aether veut se battre. Elle parvient en effet dans l'église où se trouve Claudia. Claudia comprend que c'est Vincent qui l'a aidé mais qu'importe, l'heure de l'avènement a enfin sonné. Aether tout en se faisant passer pour Alessa, ou il se pourrait même que ce soit Alessa qui parle à ce moment-là. Elle essaye de convaincre Claudia que ce monde est bien tel qu'il est. La souffrance est une réalité dont chacun devra faire face. Claudia la reprend en disant que ce n'était pas ce que voulait Alessa pourtant. Le monde doit impérativement être purifié avant la venue de Dieu. La conversation est une nouvelle fois interrompue par les douleurs de Aether. Le Dieu en elle ne va pas tarder à naître. Une fois Claudia partie, on peut lire l'histoire du culte retranscrit dans les différents tableaux de l'église. Ces tableaux racontent comment l'homme n'avait initialement rien et ne connaissait que la haine. Mais un jour un homme a offert un serpent au soleil et a prié pour le salut. Tandis qu'une femme a offert un roseau au soleil et a demandé la joie. Les prenant par pitié, c'est ainsi que Dieu serait né. Il a par la suite créé le temps, le salut et la joie, mais a pris l'éternel en échange. Il a par la suite façonné d'autres dieux et anges avant de créer le paradis, où le bonheur consisterait à s'y trouver. Ce Dieu s'est par la suite senti fatigué et s'est effondré, mais a promis de revenir un jour. La condition pour cela est de garder la foi jusqu'au jour où le chemin du paradis s'ouvrira. Toujours en lien avec ce culte, Heather parvient à un confessionnal où elle entend une femme se confesser. La mystérieuse femme demande pardon pour avoir tourmenté et tué sa fille. Beaucoup de suppositions sur ce personnage. Je pense que c'est la manifestation de Dahlia Gillespie qui regrette ce qu'elle a fait subir à sa fille Alessa, et a finalement réalisé qu'elle avait tort. Ça reste un avis, mais vous pouviez alors soit lui pardonner ou ne rien dire. En fonction, vous obtenez l'une des deux fins. Le but de ce chapitre est de réunir les cartes de tarot pour ouvrir une porte. Où durant l'exploration, Vincent finit par se montrer. Il confirme à Heather qu'il fait bien partie du culte, mais ne souhaite pas la venue de Dieu. La raison est que Vincent est déjà satisfait des plaisirs sur terre même s'il est croyant. Selon les notes trouvées, il profite de son statut pour influencer les autres membres, et détourne l'argent de l'organisation à ses propres fins. Aucun intérêt pour lui que Dieu ne vienne pour l'instant. Vincent est ravi car il détient le talisman de Métatron pour contrecarrer le plan de Claudia. Il sème toutefois un sérieux doute dans notre esprit. Il accuse Heather de prendre un plaisir à tuer dans ce monde. Et lorsqu'elle dit qu'elle tue uniquement les monstres, il lui demande si elle voit ses victimes comme des monstres. On doute réellement si depuis le début on ne tue pas de simples humains finalement. Il revient sur ces mots disant qu'il plaisante avant de repartir. En récoltant les dernières cartes de tarot, Heather trouve quelques notes sur Claudia inscrites sur son journal, où elle fait part de son inquiétude sur le rituel, si elle sera vraiment en mesure de le réussir au vu de sa cruauté. Elle se rassure en disant que ça ne sera pas sa mort mais sa naissance en faisant référence à Alessa. Dans une autre pièce on trouve une carte d'anniversaire écrite par Alessa justement à l'époque pour son amie Claudia, qu'elle considérait comme sa propre sœur. On comprend qu'elles étaient vraiment amies d'où sa difficulté à la faire souffrir aujourd'hui. Je vois Claudia comme une personne manipulée comme l'était Alessa à l'époque par sa mère. Heather parvient à la représentation de la chambre d'Alessa où elle trouve sa photo, et elle s'identifie enfin comme étant elle. Dans une salle de classe elle retrouve les moqueries d'en été victimes Alessa, et les tentatives de ses professeurs pour dénoncer sa souffrance. Une fois toutes les cartes réunies, Heather parvient enfin de l'autre côté de la porte où doit se dérouler le rituel, là où Vincent et Claudia se disputent encore une fois sur leurs différentes idéologies. Ils remarquent que Heather est désormais là, et Vincent jubile quant au fait qu'elle détient le talisman de Métatron. Il ordonne à Heather de tuer Claudia avec ses pouvoirs. En réponse, Claudia le poignarde par surprise. Il lui promet qu'il ira en enfer. Elle se retourne ensuite vers Heather, qu'elle voit comme son amie d'enfance Alessa, je vous rappelle, et la remercie d'avoir nourri le dieu de sa haine, mais désormais l'heure est enfin venue pour libérer l'humanité. Heather lui répond qu'elle ne se rendra jamais dans ce paradis, mais ce qui est étonnant est que Claudia en est consciente. Elle sait qu'elle n'ira jamais là-bas en raison de ses péchés. Elle le fait plutôt pour le salut de tous. Vincent, toujours en vie, implore désespérément Heather d'utiliser le talisman. Mais ça fait presque rire Claudia. Ce talisman n'est qu'une babiole inventée par son père Léonard, et n'a aucun pouvoir réel. Le plan de Vincent s'effondre et Claudia le tue définitivement. Heather commence à souffrir de maux de ventre, signe que le dieu ne tardera pas à naître. À mesure que sa peau virou rouge, Claudia est ravie. Cependant, avant de la confronter, Heather a ingéré le contenu de son pendentif, donné par son père lorsqu'elle était enfant. Il contenait de l'aglaophotis. Il s'agit d'un équide qui confère une protection surnaturelle contre les forces démoniaques. C'est ce même produit qui a été utilisé pour maîtriser le boss final dans Silent Hill 1. Au lieu de donner naissance à ce dieu, Heather vomit le foetus sanglant. Immédiatement, Claudia récupère le foetus et l'ingère pour que ce soit elle qui le fasse naître. Elle le supplie de se nourrir d'elle. On ne sait pas quels sont les pouvoirs de Claudia, mais Vincent, qui la connaissait depuis l'enfance, était convaincu qu'elle en avait, et c'est pour cette raison qu'il n'est jamais entré en conflit direct avec elle. Elle peut manipuler les créatures de l'autre monde comme le missionnaire, et a même vaincu le détective alors qu'il était armé. Les mêmes marques rouges se dessinent sur son corps, et elles se dirigent vers un trou au fond de la pièce. À ce moment, c'est une créature encore mystérieuse qui vient la saisir pour l'emporter au fond. C'est une image qui représente la naissance inverse, comme si le dieu devait encore se développer à l'intérieur de sa mère. Heather saute également pour la rejoindre en peuvoir une créature nommée Valtiel, celle-là qui a entraîné Claudia au fond du trou, s'occuper de la cérémonie pour permettre la naissance. Valtiel peut être considéré comme le serviteur de dieu. On le voit préparer le dieu qui se trouve désormais à proximité du corps sans vie de Claudia. Le dieu est enfin là. Il apparaît comme une entité squelettique incomplète, très probablement à cause de sa naissance précipitée, et les émotions négatives nécessaires pour sa naissance. Son visage fissuré rappelle étrangement celui d'Alessa. Il reflète les aspects les plus sombres de l'existence, et peut représenter les conséquences néfastes des actions passées. Son apparence vient de l'esprit de Heather par rapport à l'image qu'elle se fait du dieu de cet ordre, et le fait qu'il ait le visage d'Alessa proviendrait du fait qu'Alessa était un être très cher aux yeux de Claudia, l'autre personne qui a porté ce dieu. Dans l'église, il y a même un tableau qui représente Alessa comme une sainte d'ailleurs. Une fois vaincu, Heather s'effondre et réalise enfin la perte de son père, et le vide qu'il laissera. Comme Douglas lui a promis, la vengeance ne changera rien. Il y a deux fins possibles désormais. Je vais commencer par la fin canon. Quelques moments plus tard, Heather revient au parc d'attractions pour retrouver Douglas. Il est heureux de la voir et lui demande si c'est enfin fini. En réponse, elle lui dit que ce sera fini quand lui aussi mourra. Non, elle fait juste une blague. Après ça, elle lui demande s'il doit continuer à l'appeler Heather ou par son vrai prénom, et elle préfère qu'on l'appelle Cheryl désormais. Qui est son vrai prénom que son père a choisi en hommage à sa première fille ? Le prénom Heather n'était qu'une couverture. Dans le générique final, on voit Cheryl donc, en train de se recueillir sur la tombe de son père. Dans la mauvaise fin appelée possédée, Cheryl est à proximité de Douglas d'ores et déjà mort, dans le parc encore plongé dans l'autre monde. Elle tient un couteau entre ses mains, signe que c'est elle qui l'a tuée pour se venger. D'après ce que j'ai trouvé, ça pourrait faire référence à la prophétie de Claudia, qui disait qu'Ever les conduira au paradis les mains ensanglantées. Voilà tout ce qu'il s'est passé dans Silent Hill 3. Que pensez-vous de cette histoire ? Reprend-t-elle un peu trop Silent Hill 1 ? En tous les cas, il y a un contraste d'ambiance nette entre ce Silent Hill et Silent Hill 2 qui était bien plus malaisant. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si l'univers de Silent Hill vous plaît, alors vous pouvez regarder les épisodes précédents si ce n'est pas déjà fait, ou de vous abonner pour ne pas manquer à la suite. Merci aussi de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, qui m'aide beaucoup à progresser. Et nous, on se dit à la prochaine. Amen. Sous-titrage ST' 501